Je suis persuadé que tu l'as déjà vécu. Ne pas trouver le bon fichier dans ta base de connaissances parce que tu l'as mal rangé ou que ton collègue Maurice l'a mal... Ou tout simplement parce que ta base de connaissances, c'est de Tchernobyl. Après cette vidéo, ça sera fini parce que je vais te présenter les 3 meilleurs outils. Des outils modernes qui te permettent de créer la meilleure base de connaissances possible. Il y en aura pour tous les budgets, des outils gratuits aux outils payants, multi-usages ou focus sur la base de connaissances. C'est possible que dans ton entreprise, ou même si tu es indépendant dans ton quotidien, tu n'aies pas de base de connaissances. Et je vais te dire pourquoi tu dois en avoir une. Pour stocker et organiser toutes les informations importantes dans ton activité. Rien de pire que de ne plus retrouver la facture de novembre 2018 parce que tu ne l'avais pas bien stockée. Ou de ne plus se rappeler comment faire une tâche. Tu as oublié de documenter. Justement la base de connaissances sert à stocker tout cela et bien l'organiser pour le retrouver facilement. Le faire évoluer dans le temps. Autre chose, la base de connaissances permet de mieux collaborer en équipe. De se former les uns les autres avec des documents, des vidéos. Et donc d'être plus efficace, gagner du temps. Elle permet également de rechercher très rapidement des contenus quand on a une bonne base de connaissances. Et une bonne base de connaissances, ça passe par les outils qui permettent de gagner du temps et de l'efficacité pour éviter les erreurs et les doublons justement. Et de façon générale, augmenter la qualité de la documentation. Parce que si tu fais ça sur ton ordinateur en local, ça va être assez compliqué. Ou même sur un cloud pour y avoir accès avec toute l'entreprise, c'est un peu compliqué. Donc oui, les outils c'est important, mais comment les choisir ? Créer la meilleure base de connaissances. Tout d'abord, il faut identifier ses besoins. Les siens et ceux de l'équipe. Ou du moins toute personne qui va être amenée à travailler sur cette base de connaissances. Et à la consulter. Rechercher ses outils qui permettent d'avoir un nombre de collaborateurs. D'examiner le rapport qualité-prix, mais également la capacité de stockage. Ou certaines fonctionnalités spécifiques à ton domaine ou les services de ton entreprise. Toujours pour choisir, on va écouter les avis de son réseau. Regarder les reviews qui ont été faites sur internet. Et utiliser des vidéos comme je te fais aujourd'hui. Où je te témoigne de mon utilisation sur ces outils. Je ne vais pas te parler d'outils comme Dropbox, Google Drive qui est très connu. Ou SharePoint de Microsoft. Ils ont des limitations. Autant en termes de collaboration, c'est compliqué de bien les partager. De bien délimiter les dossiers. Mais également en termes d'organisation et de recherche. On a tous connu ce fichier qu'on ne retrouve jamais. Et qu'on doit demander à son collègue Michel qui l'avait enregistré en favori. Parce que personne ne sait où il est rangé. Et ça manque de fonctionnalités pour bien organiser sa base de connaissances. Pour avoir directement accès aux vidéos et aux textes en même temps. Pour en mettre du code. Bref, c'est des fichiers dans des fichiers, dans des dossiers. Assez compliqué d'utiliser ces outils pour avoir une base de connaissances fluide. C'est pour ça que je ne te les recommande pas du tout. Et que je vais te présenter les trois meilleurs outils. Qui vont te permettre d'avoir une base de connaissances pointe de ce qui se fait aujourd'hui. Avant ça, n'hésite pas à lâcher ton like si tu apprends des choses. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Deux choses qui permettent de soutenir la chaîne YouTube. Comme ça, va la présenter à plus de monde. Et je vais pouvoir partager mes apprentissages et aider davantage de personnes. Merci à toi, on repart sur la vidéo. Pour le premier outil, on va commencer par Slite. C'est mon chouchou fondé par des français. Et aujourd'hui, un leader dans la création de bases de connaissances pour les entreprises à distance. Allez, je te montre tout de suite, on fait un petit tour de son site. Sur leur site, c'est en anglais. C'est un outil principalement en anglais. Mais c'est justement pour les équipes internationales qui travaillent à distance. Ils ont des centaines de clients. Ça marche super bien. Je l'ai déjà testé. Ils ont une roadmap incroyable qui évolue sans arrêt. Si ça t'intéresse, déjà, tu peux aller sur leur site et booker une démo ou tester gratuitement. Tu peux voir déjà le détail du produit sur le site. Tu peux en faire pas mal de choses. Tu vois que c'est très collaboratif. Tu peux le voir ici avec cette image. Il y a pas mal d'automatisation en interne. Comme tu peux le voir, tu peux créer des docs automatiquement pour des réunions, par exemple. Ce qui est important dans une documentation, c'est de garder toujours à jour. Et donc, tu peux voir ici le statut d'une documentation pour savoir si elle est à jour ou si elle doit être mise à jour. Bref, les fonctionnalités sont diverses et je vais pas t'en dire plus. Je te laisse regarder leur site. Je te mets le lien directement dans la description. Si on fait un petit tour au niveau pricing, on peut voir qu'on a une offre gratuite pour la tester. Et ensuite, c'est 8 dollars par collaborateur et par mois. Et même si tu veux pas utiliser l'outil, moi, je te recommande leurs ressources. Ils ont un blog pour apprendre aux gens à bien documenter leur produit, leur offre. Bref, créer leur documentation. Et ils ont le remote hub, qui s'adresse surtout à des entreprises qui travaillent à distance, en hybride. Mais si vous êtes en présentiel ou si tu travailles tout seul, tu peux également l'utiliser. C'est un super. Encore une fois, je suis pas payé pour dire ça. Ils savent même pas que je vais faire une vidéo. Je te mets tous les liens qui sont en e-traqué. J'ai aucun code promo qui sont dans la description. Le deuxième outil, c'est ClickUp. Il permet de faire plus de choses. Et c'est toujours le roi de la simplicité. Et encore une fois, on se retrouve sur mon écran et on fait un tour de leur site. ClickUp, c'est un outil tout en un, qui est très facile à prendre en main. On peut le personnaliser même s'il y a des limites. Pas comme sur le troisième outil que je vais te présenter juste après. On peut bien sûr choisir la vue parce que c'est sous forme de base de données. Mais bien sûr, je te rassure, c'est très simple à prendre en main. On peut faire des to-do, des bases de connaissances. C'est très varié. Plus besoin de Google Docs ou de choses comme ça. On peut rédiger directement dessus les documents. Comme sur Slite et comme le troisième outil, bien sûr. Tu peux le voir directement sur mon écran. Ce qui est hyper puissant avec Slite, avec ClickUp, c'est qu'il y a plein d'automatisations qui sont nativement intégrées à l'outil. Comme tu peux le voir juste ici sur mon écran. Et si ça t'intéresse, ils te proposent différents use cases qu'ils utilisés directement pour toi ou pour ton entreprise. Cible sur leur site internet, comme tu peux le voir sur mon écran. Niveau tarif, encore une fois, on a une offre gratuite. Et après, ça commence à 5$ par collaborateur et par mois. Je t'invite à le tester si tu ne connais pas déjà. Le troisième outil, c'est un mastodonte. Si tu me suis déjà depuis un moment, tu le connais. Il s'agit de Notion. L'outil tout en un qui me permet de faire énormément de choses. J'ai mon CRM dessus, ma base de connaissances, ma to-do list, mon calendrier éditorial et plein d'autres choses. On va sur leur site et on va faire un petit tour. Comme ça, tu vas voir les prix et les fonctionnalités. Est-ce que tu as mis ton petit like comme je te l'ai demandé tout à l'heure ? Si ce n'était pas le cas, n'hésite pas à le faire. Merci ! Désolé pour la petite incruste, on repart sur la vidéo. Donc, on est sur le site de Notion. Notion, tu l'as déjà vu sur mes anciennes vidéos. Je t'ai montré comment programmer des postes de Notion directement sur LinkedIn. Je te mets la carte juste. Mais également, comment créer sa to-do list sur Notion pour devenir une machine d'organisation. Ce qui est hyper puissant, c'est qu'on peut l'organiser sous forme de database. Ici, tu peux voir les différents statuts. Tu peux voir différentes formes d'un même stockage de données. C'est-à-dire que ta base de données, tu peux l'organiser de différentes façons avec les mêmes documents à l'intérieur pour les différents services de ton entreprise ou même selon tes différents besoins. La même base de données peut être filtrée avec différentes vues. Et ça, c'est hyper puissant. Par exemple, tu peux faire avec une même base de connaissances une vue pour les sales, l'équipe marketing, le produit, la tech, l'ERH. Il n'y a pas de limite. C'est l'outil qui est le plus personnalisable dans les trois que je t'ai présenté. Moi, je l'adore, mais attention, il n'est pas simple à prendre en main. Il faut un temps d'adaptation. Je te recommande également les vidéos de Shubham Sharma et sa formation gratuite qui est Notion Facile. Niveau prix, on reste dans la fourchette comme les autres. Une offre gratuite. Personnellement, je suis sur cette offre gratuite. Elle est déjà super. Il y a une offre payante également. Si tu as besoin de l'offre payante et que tu es dans la startup, dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir un crédit Notion de 500 euros, 100 dollars gratuitement. Ce qui peut être super pratique pour avoir au moins un an Notion gratuitement. Si tu veux que je te montre comment faire, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais te faire une vidéo que je publierai sur YouTube ou sur LinkedIn. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié, que tu as appris plein de choses, que tu vas utiliser un de ces trois outils pour créer ta base de données. Si c'est le cas, mets un like. Et si tu as des questions ou que tu utilises un autre outil et que tu as envie de le partager, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si tu veux continuer avec Notion pour devenir une bête de productivité, une machine d'organisation, je te recommande de regarder ma vidéo sur Notion où je te montre comment je crée ma to-do list. En plus, je te donne gratuitement le template que tu auras juste à dupliquer sur ton propre Notion. Allez, sur ce, je te laisse sur cette vidéo. C'était Louis Deslus, alias la grosse moustache sur LinkedIn.